Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'objet sur le magnifique Legend of Legeia. On se retrouve à la forteresse absolue. Vous allez voir que dans cette zone on va choper de nombreux coffres. Il me semble 9 en tout, ce qui est relativement pas mal. On va atteindre les 89,61%. Donc c'est vraiment cool. Par contre, vous allez voir que la zone est énorme. Le donjon est super long. Il y a deux boss. Donc faites attention parce que je vais quand même un petit peu avancer dans l'histoire. Je vais passer les cinématiques via des quicksaves et un boss par exemple. Parce qu'entre les deux boss, vous allez voir qu'il y a des coffres à choper. Donc je ne vais pas battre le boss en vidéo d'objet. Donc bref, c'est parti. Donc nous sommes au début du donjon. Comme vous pouvez le voir, ici vous avez un petit chemin vers la droite qui vous mène vers le premier coffre. Il me semble que c'est un bracelet de vitalité je crois ou quelque chose comme ça. Le brassard de vie, voilà. Hop, donc ça c'est votre premier coffre. Vous avez ici de source. Donc l'histoire de restaurer vos PS, vos PM, un point de save, ce qui en fait l'endroit idéal pour XP. Vous avez une magie à choper dans cette zone. Il s'agit de la magie Guilium. Cette magie, mesdames et messieurs, sans le livre d'ivoire, vous n'avez qu'un seul pourcent de chance de l'absorber. Donc imaginez à quel point c'est chaud de l'avoir. Par contre avec le livre d'ivoire sur tous vos personnages, vous avez 31% de chance de la choper. Donc je vous conseille de la farmer dès maintenant et d'être très patient parce que vous allez voir que c'est normalement relativement long. Donc là vous voyez qu'on se tape une petite cinématique. Vous avez un chemin vers la gauche, un chemin vers la droite. Vous allez prendre celui vers la droite qui va vous mener vers un petit coffre. Donc là voilà justement les ennemis Guilium qui nous intéresse. Hop, donc là on chope un joyau arc-en-ciel. Donc ça très pratique, ça vous permet de vous protéger contre tous les éléments de magie. Donc toutes les attaques élémentaires vous feront déjà beaucoup moins de dégâts. Ce qui est déjà en soi beaucoup plus positif. A gauche vous avez le chemin qui vous mène vers la suite de l'histoire. Les premiers coffres s'enchaînent plutôt pas mal. Mais après ça met vraiment 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 longtemps pour atteindre les autres coffres. Donc là vous voyez il n'y a plus rien. Hop, on continue de grimper. On va se taper beaucoup de combats. Comme d'habitude je vais fuir. Alors là on va choper des griffes dorées ou des griffes d'or. Vous allez voir dans une petite porte ici juste à gauche après la cinématique. Donc là vous voyez on voit le coffre en bas du joyau arc-en-ciel. Derrière vous avez une autre porte qui vont prendre automatiquement juste après la cinématique. Et là-bas vous trouverez justement vos griffes d'or. Qui est une arme je crois pour Noah il me semble. On va voir ça juste après. Donc n'hésitez pas à l'équiper de suite. Hop. Donc vous voyez on avance un petit peu dans l'histoire. C'est pour ça que je vous disais justement de faire un petit peu attention au spoil quand même. Parce que j'ai pas trop envie de vous spoiler les dialogues. Après c'est en accéléré. Donc normalement vous voyez pas trop ce qui est écrit. Mais vous voyez quand même ce qui se passe. Ici vous voyez que vous avez une petite porte dans le couloir comme je vous ai dit. Et à l'intérieur le troisième coffre justement pour la griffe d'or. Donc là vous avez que des coffres. Aucun objet à choper dans le décor etc. Donc la griffe dorée. Donc on va équiper de suite. Je pense que c'est pour Noah comme vous avez dit. Voilà. Donc la griffe dorée qui augmente de 13 ses points d'attaque. C'est relativement pas mal. On va pas s'en plaindre du tout. Vous continuez votre chemin. Donc normalement on va arriver dans cette grande zone là. Ici vous avez un coffre à choper juste en face. Donc ici dans cette zone vous passez deux portes. Vous allez arriver ici vous avez une icône profane. Donc voilà ça c'est notre quatrième coffre de choper. Ensuite vous grimpez. Ah non on va d'abord aller en bas. Plutôt hop. Dans la prochaine zone vous avez une sorte de carrefour avec des plateformes movibles en fait. Et vous allez prendre juste la plateforme pour aller au bout de la pièce. Et vous allez choper votre premier coffre de cette pièce. Parce qu'il y en a deux. L'amulette miracle. Donc ça ça vous fait déjà 5 objets sur 9. Si je ne me trompe pas. Ici on continue d'avancer. Là dans cette zone il me semble qu'il y a un petit coffre au nord-est. Voilà. Avec l'élixir miracle. Voilà ça c'est super cool aussi. Vous allez activer. Ici vous voyez que vous avez une plateforme avec l'interrupteur O qui est activé. Vous mettez celui de droite. Donc ce qui va vous permettre d'accéder au coffre. Vous voyez juste à droite de cette pièce. Donc là c'est parfait. Vous retournez dans celle-ci. Vous chopez le coffre. Alors l'autre il me semble que c'est une H. Mais je ne sais plus exactement son nom. Qui est soit pour Van pareil. Soit pour Gala. On va voir ça tout de suite. Donc c'est la grande H. Et elle est pour Gala. Je pense. Et pareil vous voyez par rapport à la matraque puissance. La grande H augmente de 12 points son attaque. Ce qui est plutôt correct aussi. Donc voilà. De quoi booster un petit peu votre attaque juste avant le prochain boss. Vous retournez dans la pièce. Où on était. Et vous activez l'interrupteur gauche cette fois-ci. Donc pour accéder à la suite du donjon. C'est là que vous allez vous taper un boss. Donc faites attention parce que ici. Moi je vais passer la cinématique. L'histoire que. Bah voilà. Il n'y ait aucun spoil. Mais bon voilà. Faites attention quand même. Vous allez peut-être du coup savoir qui c'est. Donc je ne veux pas trop trop vous spoiler non plus. Donc vous activez l'interrupteur de gauche. Et là en redescendant les escaliers. Vous allez vous taper une cinématique. Donc moi je vais passer celle-ci. Directement. Voilà. Comme ça le boss est vaincu. Parfait. Donc là vous n'avez plus qu'à réactiver l'interrupteur juste à gauche. Ici. Pour accéder à la suite du donjon. Et là il vous reste deux coffres à choper. On est à 7 sur 9. Et là ça va être un petit peu plus long. Vous avez un icône guerrier. Et un graal perdu à choper. Et ceux-là sont très très loin dans le donjon. Alors je reviens vite fait sur Guillaume. Mais voilà. Vous voyez que vous pouvez croiser cet ennemi dans tout le donjon. Donc sur les étages inférieurs. Comme sur les étages supérieurs. Parce que là vous voyez qu'on va commencer une petite ascension. Qui est très très longue. Et en fait cette ascension. C'est le moment idéal pour farmer cette magie. Enfin l'endroit idéal je pense. C'est près de la source. Parce que les Guillaume apparaissent près de là. Mais bon voilà. C'est la magie à farmer. Vous serez à 21 sur 22 à la fin de ce donjon. Enfin au niveau magique. Donc c'est vraiment très très intéressant de faire ça à ce moment-là. Il vous restera plus qu'une seule magie à farmer. Et c'est la seule qui est comme ça. La seule où vous avez un seul pourcent de chance de la choper. Et 31% avec le livre d'ivoire. Donc moi j'ai réussi à l'assimiler une fois. En m'entraînant sur ce donjon. Donc je pense que c'est pas ultra ultra rare non plus. Mais il faut rester vigilant. Parce que c'est pas toujours simple. Il faut avoir du bol. Même des fois quand vous avez 15% de chance de la choper. C'est pas toujours facile. Donc voilà. Donc là on se tape les puéras. Donc qui sont de retour. Ces petits ennemis là. Qui vous balancent des jeux mortels. Ça c'est super chiant. Parce que bah voilà. Pour fuir. Si vous voulez gagner du temps. C'est assez long. Donc là vous allez arriver au bout d'un moment. A une intersection nord-est. Vous prenez celle à l'est. Et vous allez vous retrouver dans une petite pièce. Avec justement l'icône guerrier. Donc qui est un équipement. Je vais vous dire à quoi ça sert. Parce que je ne me rappelle plus exactement. Je crois qu'on en a déjà un. On va voir ça tout de suite. Donc c'est un accessoire. Bah voilà. Regardez. Ça contre les attaques. Et vitesse constante. En fait ça veut dire que quand un ennemi va vous attaquer. Si votre tour n'est toujours pas passé. Vous avez un pourcentage de chance. Ça n'arrivera pas à chaque fois. Que votre personnage prenne son tour. Et passe celui de son adversaire. L'adversaire vient vous attaquer. Vous avez encore votre tour. Et bah en fait votre personnage attaque l'adversaire. Et lui l'adversaire n'attaque pas du coup. Donc voilà. C'est plutôt pas mal. Hop. Donc là on va se bouffer quelques dégâts. Ça c'est toujours le petit moment un petit peu chiant. Donc voilà. Arrivez à la fin de ce donjon. Vous serez à 233 sur 260 objets. Ce qui est relativement pas mal. Et ça vous donnera un total de 89. Alors attendez. 89,61%. Ce qui est relativement génial quoi. Comme je vous avais dit. Le dernier donjon. Quand vous le commencez. Vous êtes à 92%. Et à la fin. Quand vous le terminez. Vous êtes à 99 et quelques. Donc voilà. Il ne restera plus que le donjon final. Et 3%. Et vous serez quasiment au bout de vos peines. Avec les objets de Legend of the Gaia. Donc on continue notre ascension. Vous voyez que c'est très long. Très très long. Il nous reste un dernier objet à choper. Donc le Graal perdu. Comme je vous ai dit. Je ne sais même plus exactement où il se situe. De toute façon vous allez voir que. La plupart des objets. Vous l'avez bien vu. Sont assez linéaires. Ce n'est pas non plus un donjon qui est énorme. Il y a des donjons bien plus labyrinthiques que ça. Alors là. Les derniers étages. C'est les pires. Parce que vous avez déjà les Puera. Qui vous font perdre du temps. Avec leurs différentes roulettes et autres. Et vous avez des ennemis qui vous paralysent. Enfin bref. C'est un petit peu le bordel. Vous allez arriver ici. Vous arrivez au niveau d'un ascenseur. Vous le prenez. Et quand vous allez être à l'étage supérieur. Vous allez derrière l'ascenseur. Et vous aurez le dernier coffre. Avec le Graal perdu. Voilà. Donc vous avez les 9 coffres. Donc avec tous les objets nécessaires. Pour pouvoir vous booster. Parce que là. Vous avez. C'est quasiment que des équipements de ouf. Et l'icône. C'était quoi. Le Graal perdu. Qu'on vient de choper. Le voici. Ça vous permet. Voilà. De récupérer. Votre maximum de PS. Quand vos PS sont égales à 0. Donc de ressusciter une fois. Donc. Voilà. Vous pouvez mettre maintenant. Ça sur deux de vos personnages. C'est plutôt pratique. Si vous êtes contre un ennemi. Qui est relativement puissant. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo. D'objets. Sur la forteresse absolue. Si vous avez des questions. Quoi que ce soit. Vous n'hésitez pas à m'en faire part. J'y répondrai avec grand plaisir. Et sur ce. Je vous dis à tout de suite. Pour une nouvelle vidéo. Sur le magnifique. Legend of Les Gaïas. A tout de suite. A tout de suite.